La prochaine conférence va parler d'arbres, de sciences et de rocs. Il y a des gens qui intègrent l'interdisciplinarité à eux seuls, et c'est le cas de notre prochain conférencier, Jérôme Duprat, pour qui les arts, la science et l'environnement sont les trois piliers de sa vie. Il est titulaire d'un doctorat en géographie et d'un post-doctorat en biologie. Il est professeur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique. Il est aussi membre des Cowboys fringants, un groupe connu sur la scène francophone au Québec et à l'international. Engagé dans de nombreuses causes environnementales, Il est, entre autres, président de la Fondation Cowboys fringants, cofondateur du mouvement Ceinture verte, initiateur du mouvement Artistes pour le climat et, dans ses quelques temps libres, chroniqueur à la radio. J'invite Jérôme Duprat à venir nous faire sa présentation. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, merci infiniment au Fonds de recherche du Québec, à Obia et à Ubisoft pour cette invitation, l'occasion de présenter effectivement ma vie un peu intersectorielle. La mission Apollo 17 en 1972 a pris cette photo. C'était la première fois qu'on était capable de saisir l'entièreté de notre planète. La photo, la bille bleue, a fait un coup d'éclat parce qu'on s'est rendu compte que finalement, et comme l'a écrit l'économiste Kenneth Boulding, on était tous dans le même vaisseau spatial. Et aujourd'hui, cette maison, qui est la maison des 7,8 milliards d'habitants de la Terre, elle change drastiquement. Elle change drastiquement et on appelle ces phénomènes les changements globaux. Évidemment, vous êtes bien au courant de la situation des changements climatiques. Je veux juste rappeler dans quel état nous sommes à l'heure actuelle. Une évolution de la concentration de gaz carbonique sur 800 000 ans, couplée à l'évolution de la température ressentie à la surface de la Terre. Donc, on voit que sur cette période, on a évolué dans un gradient de particules par million dans l'atmosphère entre 180 et 300. Cette année, en fait l'an dernier, en 2019, la concentration a atteint 410 particules par million et au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, nous atteindrons visiblement les 600 particules par million. Donc, vous pouvez faire le suivi de cette courbe de température et de vous remarquer que nous sommes dans des changements qui sont drastiques et historiques. Un article publié dans Science en octobre dernier nous montrait que les changements climatiques, c'est oui des cibles de 1,5 degrés Celsius, une augmentation potentielle de 3 degrés Celsius, mais c'est aussi des centaines de millions de personnes qui vont voir leur qualité de vie changer au courant des prochaines décennies. Dans cette étude-là, on montrait que 5 milliards de personnes auront un accès à l'alimentation qui va être plus précaire d'ici le milieu du prochain siècle. 4,5 milliards de personnes auront de la difficulté à avoir accès à l'eau en raison de la pollution systémique. Plus de 300 millions seront aussi devenus des réfugiés climatiques à cause de l'élévation de la montée des mers. Les changements globaux, ce sont les changements climatiques, mais ce sont d'autres changements concomitants. On a appris cette année, par le rapport de la plateforme internationale de la biodiversité, qu'un million d'espèces sur Terre, un huitième de la biodiversité, était menacée de disparition. Ce qui a fait dire à plusieurs scientifiques que nous sommes probablement entrés dans une sixième crise d'extinction, la dernière étant celle qui a causé la disparition des dinosaures. À la différence que la cinquième a duré sur une période de 2 millions d'années et que nous, nous avons transformé notre planète en moins de 200 ans. Un autre rapport très alarmant, encore ici publié dans Science, qui montre qu'en fait, les points de bascule, les tépignes-pointes, ce sont des points d'inversibilité qui, il y a 5-10 ans encore, on pensait les atteindre si la température augmentait de 3 degrés Celsius par rapport à l'air pré-industriel. Cette étude montre qu'il y a 9 points de bascule qui sont déjà atteints. C'est la fonte du pergélisol, grand feu dans la forêt boréale, inondations et sécheresses multiples dans de grands écosystèmes. Ces changements globaux, leur caractéristique, c'est qu'on le ressent à la surface du globe, mais ils peuvent se cristalliser à l'échelle locale également. Donc, ici à Montréal, on est aussi dans une dynamique de changements globaux et on peut montrer ces effets-là de façon bien marquée et représentative de notre territoire. Premièrement, la transformation des milieux naturels du territoire. Vous voyez l'évolution des années 60 à 80, à 90, à 2010. On en parle beaucoup à l'heure actuelle de l'étalement urbain, mais c'est qu'on a transformé les milieux naturels, les milieux agricoles de notre région pour, oui, répondre à des besoins démographiques, économiques, mais sans nécessairement considérer les impacts sur nos systèmes environnementaux. Ce qui fait qu'on a la plus grande concentration d'espèces vulnérables menacées ici même dans la région. Quelques exemples ici, le pic à tête rouge, la rainette Fougrillon, le chevalier cuivré. On a des impacts aussi sur la santé humaine. Santé Canada nous dit qu'en raison des épisodes de smog, de cette pollution systémique de nos milieux urbains, à Montréal, il y a 1 600 décès annuels prématurés, donc en raison de la mauvaise qualité de l'air. Autre effet lié au changement climatique, au changement globaux, on a transformé notre territoire, on a transformé les espaces de liberté des rivières et on se retrouve avec des épisodes maintenant fréquents d'inondations. Ça, c'est en Montérégie en 2011, on l'a vu en 2017, en 2019. Ce sont des milliers de personnes qui sont touchées, ce sont des centaines de millions de dollars qui sont impliqués au privé, au public, pour résorber ces phénomènes. Le Bureau d'assurance du Canada nous disait d'ailleurs que la hauteur des réclamations avait plus que doublé par rapport à la fin des années 90 à l'échelle canadienne. Donc, c'est une tendance de fond qui est bien présente. Puisque 83 % des Canadiens et Canadiennes vivent dans les villes, c'est notre première ligne d'intervention pour se prémunir contre les changements globaux. Ce sont nos milieux de vie, ce sont les milieux de vie dans lesquels nous élevons nos enfants. Donc, nous devons s'attarder à cette échelle-là dans un premier temps. Et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de notre travail sur les solutions naturelles dans les milieux urbains. Donc, quand on veut penser à ramener la nature ou les éléments végétalisés dans un paysage urbain, semi-urbain, on doit nécessairement considérer des échelles multiples. Ça va de la plantation de l'asclépia pour créer des autoroutes pour les monarques, jusqu'à des aménagements de fleurs, de graminées, pour avoir des micro-habitats pour la biodiversité, jusqu'aux principes de trame verte régionale, qui font en sorte qu'on est capable de reconnecter notre territoire. Donc, je vous montre deux petits exemples de la recherche qu'on fait, notamment celle qui est financée par les fonds de recherche dans le cadre du programme Audace. Audace, ça nous invite comme chercheurs à décloisonner, pour travailler avec des chercheurs en sciences naturelles, en sciences sociales et en sciences de la santé. Nous, notre projet Audace, c'était de créer un laboratoire sur les forêts urbaines. Et ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est d'être capable d'augmenter les capacités de diagnostic de nos forêts urbaines. Donc, ici, ça, c'est un exemple d'un arrondissement à Montréal où on peut inventorier les arbres, montrer leurs espèces, montrer les groupes fonctionnels, leur résilience par rapport à la diverses pressions environnementales, et de l'autre côté, monter quels sont les bénéfices associés à cette forêt urbaine. Combien de carbone sont stockés annuellement? Combien de mètres cubes d'eau les terreaux et les systèmes racinaires peuvent emmagasiner pour éviter les sueurs versent des goûts? Combien d'énergie de climatisation et de chauffage sont évitées? Donc, pour les intéressés, il y a une plateforme qui s'appelle « L'explorateur des arbres urbains de Montréal » qui est en ligne sur le site de la Fondation David Suzuki, un de nos partenaires. Et on peut aller jusqu'à l'arbre qui est devant chez nous. Vous voyez, juste ici, on est situé ici dans les bureaux du BISOF. On voit chacun des arbres. On peut trouver l'essence de cet arbre, mais aussi sa contribution annuelle à la séquestration de carbone, au contrôle des eaux de ruissellement, et ainsi de suite. Donc, ce que ça nous permet de mettre en place, ce sont des plans de verdissement écologiques. Donc, on dit à tel endroit, il manque de telle essence ou de tel groupe fonctionnel. On veut dynamiser tel service écosystémique parce qu'on est dans une situation où les îlots de chaleur sont problématiques dans tel secteur. Donc, ça, c'est notre dimension écologique qu'on a mis en place, mais on s'est posé la question par la suite, est-ce qu'il n'y a pas des marqueurs de vulnérabilité sociale qui sont aussi reliés à la forêt urbaine? Donc, on s'est demandé, est-ce que dans des quartiers plus pauvres, plus riches, plus vulnérables, il y a plus d'arbres ou moins d'arbres que dans des quartiers plus favorisés? Et est-ce que cette forêt, elle est plus diversifiée? Donc, ce qu'on a fait avec de l'imagerie satellitaire, c'est qu'on a caractérisé la canopée. Et on a déposé par la suite les zones de recensement pour avoir accès à plusieurs types de données sociales. Et ce qu'on montre, c'est tout à fait frappant. Et c'est que, dans le fond, ici, vous voyez un secteur à votre gauche arboré et gazonné. Et ce qui est en jaune ici, ça nous montre que finalement, les secteurs qui sont les plus verts, ce sont les secteurs où le revenu médian est le plus élevé, où la valeur des résidences est la plus élevée, la population plus âgée. À l'opposé, donc dans le cercle bleu, où on est dans un environnement bâti, c'est la précarité sociale, les nouveaux arrivants, les revenus les plus bas. Donc ça, c'est cohérent avec la littérature internationale. Donc plus on est dans des quartiers riches, plus on a des arbres en santé, plus c'est vert. Mais ce qu'on a montré, et ça, c'est une première recherche en ce sens, c'est que non seulement on a moins d'arbres dans les quartiers défavorisés, mais ces arbres sont beaucoup plus monospécistes. Donc ce sont des forêts moins diversifiées, moins résilientes. Donc, dans une coquille de noix, ce qu'on essaie de faire avec ce travail-là, c'est de dire qu'on a un plan pour la forestière urbaine qui doit se baser évidemment sur les espèces qu'on plante, la bonne espèce au bon endroit, mais également considérer des aspects sociaux et des aspects de santé publique, parce qu'on travaille également avec des données cardio-respiratoires. Si on change d'échelle et on s'en va à l'échelle régionale, on voit que notre territoire ici, la grande région de Montréal, c'est un territoire fantastique, mais dont 75 % de sa zone terrestre est altérée. Seulement 3 % est encore intacte et une des façons d'essayer de redonner une résilience écologique à ce paysage-là, c'est la notion de connectivité écologique, d'être capable de protéger des noyaux de biodiversité. Pensons par exemple aux montagnes montérégiennes, aux grands massifs forestiers et ensuite de trouver des stratégies plus flexibles, plus dynamiques pour les interconnecter. Donc c'est le travail qui nous a animés dans les dernières années – ça c'est un modèle créé par mon collègue Andrew Gonzalez à l'Université McGill – et ce qui a été fait, c'est une sélection d'espèces représentatives de la biodiversité régionale, donc des grands mammifères, petits mammifères, amphibiens, reptiles, insectes, oiseaux. Et dans cette section-là, vous voyez ici ce qui est modélisé en vert, c'est l'habitat naturel de cette espèce. Ensuite, ce sont les chemins que cette espèce peut emprunter selon ses capacités de dispersion, de mobilité dans le territoire. C'est un modèle auquel on ajoute une dimension de changement climatique, une dimension de changement d'utilisation des terres pour arriver au final avec quoi? Avec une priorisation spatiale. Où sont les secteurs qui sont des hotspots de biodiversité? Où sont les secteurs qui sont des autoroutes à la circulation de nos espèces? Donc ça c'est pour le crapaud d'Amérique. Nous, on prend notre GPS, puis ça nous dit quelle route emprunter. Bien le crapaud, lui, il veut se déplacer. En vert, c'est là où il habite, c'est là où il se nourrit, où il se reproduit. Et en rouge, ce sont des zones de gradient de résistance du territoire. Donc pensez à un grand stationnement, une autoroute, cette espèce-là ne peut pas se déplacer. Et nos équations, les algorithmes qui tournent pendant des jours, font émerger des corridors de déplacement potentiels. Ces corridors, on les a fait émerger pour le Cercle de Virginie, la marthe, la paruline pour une quinzaine d'espèces. Et au final, ce qu'on est capable d'obtenir, ce sont des cartes de priorisation pour la biodiversité. Les codes couleurs, simplement pour vous informer, c'est qu'on a signé une entente ici dans la région qu'on doit préserver 17 % de notre territoire. Bien actuellement, il y en a 1.8 qui est officiellement protégé avec des statuts de protection à perpétuité. Donc nous, on dit à nos décideurs, si on veut se rendre à 5 %, protégeons ce qui est en rouge, c'est le plus important. Si on veut se rendre à 10 %, ajoutons les sections en jaune et les sections en vert pour finalement se rendre à un 17 % qui serait optimal. Dans une dimension économique, on se dit que la nature, oui, c'est une circulation d'espèces, mais elle est intimement liée à notre qualité de vie. Donc on a modélisé la valeur de ce réseau de biodiversité sur la productivité des systèmes agricoles, sur les opportunités récrotouristiques, mais on a modélisé aussi d'autres services écosystémiques non marchands. Quelle est la valeur de la purification de l'air, de la prévention des inondations, des systèmes de pollinisateurs qui sont gratuitement offerts par la nature à nos collectivités? Puis on a montré qu'annuellement, c'est un cadeau qu'on reçoit de 2,2 milliards de dollars. Cette externalité économique, elle n'est pas internalisée dans nos systèmes de gouvernance à l'heure actuelle et c'est le message qu'on veut passer avec ce genre de travaux. Ces travaux-là sont dans une perspective multi, inter, transdisciplinaire, en science, mais ce qu'on cherche collectivement à faire, c'est d'avoir de l'intersectorialité. Donc ça m'amène à vous parler de mon groupe, les Cowboys Fringants, qui en 2006 ont créé une fondation. L'idée de la fondation, c'est de prendre un dollar par billet de spectacle vendu et de faire des projets de protection de l'environnement. Un de nos grands chantiers qu'on a mis sur pied il y a cinq ans, c'est avec un collectif d'organisation environnementale, c'est le mouvement Sainte-sur-Verte, c'est de mettre en action cette science qu'on développe dans les laboratoires. Donc on veut protéger les grands écosystèmes, les connecter, faire du verdissement, du reboisement, de la sensibilisation. Et un des projets qu'on a fait dans cette idée, c'est le projet de plantation de 375 000 armes pour le 375e de Montréal. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé des sous, on a demandé qui voulait bien planter, des agriculteurs, des municipalités, des associations de ruelles vertes. On a mis un comité scientifique qui s'assurait que chacun des projets était cohérent avec la science qu'on développait sur les réseaux, sur la science de la socio-écologie de la forêt urbaine. Et finalement, on les plante, on les identifie. Pour financer, on a fait ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire des concerts. Vous voyez le concert lancement en 2015 au Centre Bell où 12 000 personnes se sont achetées des billets, pas en dollars, mais en normes d'arbres plantés. Ça coûtait cinq arbres pour être au parterre et un arbre au balcon. Un autre grand concert au Centre de la Nature à Laval, où on a négocié avec la Bille qu'on organisait ce concert-là en échange d'un reboisement de trois hectares au Centre de la Nature. Donc 10 000 arbres et arbustes qui ont été plantés dans ce contexte-là. Et aujourd'hui, on a pu dépasser notre objectif avec le financement et la mise en terre qui est toujours en vigueur de 420 000 arbres dans la région. Et vous voyez la répartition spatiale. Mais on pourrait coller sur cette carte des cartes d'îlots de chaleur, de prévention d'inondations, de connectivité écologique pour voir que cette trame verte se construit par la racine. On en a fait un programme national, donc de 375 000 arbres. On a voulu rendre ça accessible, cette démarche à l'ensemble du Québec avec le programme Demain la forêt. Et un de nos projets dans Demain la forêt, ça s'appelle Infrastructure verte. L'idée, c'est de poursuivre cette connectivité écologique. Donc je vous amène ici sur une modélisation faite toujours par mon ami Andy Gonzalez sur les autoroutes d'espèces entre Montréal et Québec. Donc on veut ici compétitionner l'autoroute 20, mais pour l'ours noir, la salamande à dos rouge, pour la musaraigne, la marthe et la grenouille des bois. Donc vous voyez un peu comment s'organise cette connectivité. Et une des solutions d'action sur le terrain qu'on a trouvée pour la mettre en œuvre, ce sont les coulées agricoles. Parce que les coulées agricoles, ce sont des espaces de fortes pentes qui sont non cultivables. Donc ce sont des espaces agricoles souvent abandonnés et qui représentent un fantastique potentiel pour créer cette connectivité. Donc on a la cartographie du réseau et on a identifié ces coulées agricoles. On en a identifié 50 000 hectares et notre projet pilote, c'est de reboiser à travers la plantation d'un million d'arbres un premier mille hectares dans cette idée de connexion du territoire. On a même mis des caméras de trap pour voir si nos corridors étaient utilisés. Ce n'était pas seulement un aspect théorique. Donc on a bien vu que c'était utilisé par la grande, la petite faune et qu'il y avait des éléments marquants qui étaient capables de nous amener des idées dans la performance écologique de ces réseaux-là. Par exemple, la largeur a moins d'influence que la longueur, le couvert arboré. Donc ça nous donne une belle intuition sur comment faire ces projets-là avec les agriculteurs, avec les acteurs terrains. Je vais terminer avec un petit pas de recul sur la transition écologique parce qu'on en parle énormément ces derniers temps. Je voulais faire une distinction et ça c'est un concept qui prend ses racines dans le rapport de développement durable, le rapport Brundtland en 1987 où on a parlé de soutenabilité faible et soutenabilité forte. La transition écologique peut être faible également, elle peut être lente ou elle peut être forte. Je ne veux pas lancer de pierre à ce projet-là, mais il image très très bien ce qu'est la transition lente, c'est-à-dire que dans le projet GNL Québec, on veut liquéfier du gaz naturel des sables bitumulés albertains en se disant que ce gaz naturel va permettre de faire une transition des usines au charbon vers une usine de ressources fossiles, mais moins polluantes. Quand on sait que la science nous dit que 80 % des ressources fossiles doivent rester dans le sol, c'est un projet de transition certes, mais de transition lente qui ne répond pas à l'urgence écologique. La transition forte, c'est une transition qui doit être rapide, qui doit être massive, qui doit être l'affaire de toute la société. C'est celle qui est demandée par les 500 000 Québécoises, Québécois qui sont descendues dans les rues tout près d'ici le 27 septembre dernier. Cette transition forte, en fait, chacun a son histoire. Les jeunes générations veulent hériter d'une planète en santé, veulent avoir des opportunités. Moi, mon histoire, elle remonte à 6 ans, quand mon premier garçon est né. Donc, c'est mes trois petits monstres. Et comme scientifique, comme artiste, comme activiste, l'idée de devenir parent a complètement changé ma vision des choses et je me suis vu plutôt comme un passeur de savoir, comme un contributeur dans ce long fil du temps. Et quand je regarde cette crise écologique qu'on traverse, je ne peux pas m'empêcher de penser à eux, à vos enfants, à ceux qui les suivront, et de demander cette transition rapide. Cette transition rapide, elle est en train de se reproduire, je crois. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas où ça va nous arriver, mais on sait plutôt comment la faire, c'est-à-dire qu'on doit la faire ensemble. Les événements comme aujourd'hui, où on est capable de briser des silos, de penser à l'interdisciplinarité, l'intersectoralité, ce sont les pistes de réponse à ce système complexe auquel nous devons faire face. Merci infiniment. Applaudissements. 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 ...